C'est pas évident parce que le papier boit beaucoup le produit, mais tu vois on ne voit pas toujours les endroits par lesquels on ne passe pas. C'est là où c'est vraiment très facile. C'est une oeuvre que j'ai réalisée en Syrie en 2012, en août 2012, dans la région d'Idlib et dans la région d'Alep. C'est 24 heures de la vie d'un combattant de l'armée syrienne libre. C'est un plan-séquence de 24 heures diffusant en temps réel. Quand le spectateur vient à 9 heures du matin, il est 9 heures du matin pour le combattant, midi, il est midi, etc. J'ai voulu vraiment donner à voir le conflit de manière extrêmement brute, c'est-à-dire sortir un petit peu des représentations qu'on a du conflit. Et donc j'ai voulu montrer ce côté extrêmement ennuyeux du conflit. C'est-à-dire que dans une zone de conflit, la majorité du temps, on attend. On attend avec une tension permanente, puisqu'on ne sait jamais si on sera encore vivant à la fin de la journée, mais on attend. En même temps, c'était aussi questionner la place du reporter sur les zones de conflit. Le combattant sera toujours plus proche de l'action que le reporter, puisque le combattant est lui-même acteur de l'événement, alors que le reporter en est juste un témoin. Tu ne peux pas avoir un reporter derrière chaque combattant. Donc ça pose un vrai questionnement sur la place du reporter de guerre aujourd'hui, qui produit l'image, etc. En traitant de problématiques liées à la géopolitique, j'ai été régulièrement amené à travailler sur des zones de conflit. Et en fin de compte, je me suis aperçu que l'image qu'on avait du conflit en Occident était extrêmement fantasmée. C'est-à-dire que le conflit est extrêmement présent dans nos sociétés occidentales, que ça soit à travers les médias. Donc on a une image essentiellement basée sur l'événement, donc le tir, l'explosion, le corps sans vie. Que ça soit dans la fiction ou sur une heure et demi de film, on a une heure de combat, une demi-heure de scène d'amour. Et puis dans les jeux vidéo où là, on shoot, on shoot, on shoot sans arrêt. Et donc je me suis aperçu que le conflit était extrêmement présent dans nos sociétés. Et en même temps, l'image qu'on en avait était très loin de la réalité du conflit. Et c'est ça qui m'a amené à me questionner sur le conflit, sur ses représentations. En fait, avec moi, la photo, on la lave. Et peut-être dans ce cas-là, comme le but est de faire disparaître l'image, qu'elle disparaisse, on n'est pas obligé de la laver. Et peut-être que du coup, tout le nitrate résiduel accélérera le processus de disparition. J'ai eu plusieurs approches, en fait. Je me suis d'abord vraiment intéressé sur la construction de l'image du conflit d'un point de vue historique. Et je me suis aperçu qu'il y a énormément de mise en scène dans la représentation du conflit. Il y a vraiment cette idée de construction d'une icône. J'ai voulu d'abord questionner cette mise en scène. Donc c'est ça qui m'a amené à travailler sur le projet Théâtre de guerre. Là, j'ai travaillé avec des vrais combattants sur une vraie zone de guerre. Et je les ai invités à rejouer leur réalité dans des mises en scène inspirées de peintures classiques. Quand les gens sont face à ces images, il y a un truc qui paraît fou. Et pourtant, ils vont regarder le cartel. Ils vont voir que ça a été fait avec des vrais combattants sur une vraie zone de guerre. Donc quelle est la part du réel dans ces images ? Là, c'est joli comme couleur. Ouais. C'est très différent. Est-ce que tu as un souvenir du tirage que tu avais fait en Irak ? C'était plus comme ça au début. Et après, par contre, ça tourne plus marron après. Souvent, autour des conflits, il y a énormément de propagande. Et clairement, sur le conflit ukrainien, c'était... Enfin, au début, ce n'était pas encore un conflit. C'était les manifestations qui se sont transformées en révolution. Il y avait énormément de propagande. Et donc, du coup, ce que j'ai voulu faire, c'est essayer d'aller au-delà de cette propagande. Puisque selon les médias russes, les gens de la place Madan étaient présentés comme des néo-nazis et des fascistes. Parce qu'ils étaient très loin de la réalité. Et ce que j'ai essayé de faire dans ce projet, c'était en mettant ces portraits avec ces questionnaires écrits directement par ces gens. C'était montrer vraiment qui étaient ces gens, quelles étaient leurs aspirations, leurs craintes, pourquoi ils étaient là. Et quand j'ai collé ça dans les rues, donc à Slavyansk, c'était... Il y a eu, je pense, vraiment ici un impact. Les gens... En fait, les gens se sont vraiment arrêtés, ont pris le temps de lire chaque questionnaire. Et il y avait des débats assez mouvementés. On sentait justement toute la tension entre les pro-russes, les pro-ukrainiens. Mais l'idée, c'était vraiment aller à l'encontre de cette propagande qui est celle offerte par les médias. Et d'offrir directement la voix de ces gens. L'écriture, c'est même l'écriture manuscrite de chacune de ces personnes, etc. Mais après, c'est vrai que moi, mon approche par rapport aux médias, c'est vraiment de donner une vision autre, en fait. Une vision en fin de compte moins explicative du phénomène, mais peut-être qui va inviter davantage à la réflexion. Je vais travailler un petit peu comme un chercheur, c'est-à-dire que je vais faire un travail de recherche d'abord d'un point de vue théorique, en lisant des livres, en rencontrant des chercheurs spécialisés dans les domaines que je vais aborder. Et puis ensuite, je vais me rendre sur place dans une approche plus anthropologique. Je vais continuer d'étudier la problématique que j'aborde. Et une fois que je pense avoir cerné vraiment les différents enjeux de cette problématique, je vais produire une œuvre qui va être une retranscription plastique de cette analyse. Je n'essaie pas de dénoncer, de dire, regardez, ça c'est bien, regardez, ça c'est mal, mais plutôt de donner à voir des phénomènes. Et pour moi, je pense que c'est très important parce que je pense que l'artiste a vraiment un rôle à jouer dans la société. Ce n'est pas l'artiste qui va faire changer les choses de manière directe, il n'a pas ce pouvoir-là. Mais l'artiste, je pense, de mon point de vue, va influencer à travers ce qu'il va donner à voir, à travers les réflexions qu'il va susciter. Il va influencer le regard des gens et ça, ça va pouvoir faire changer les choses.